A la faveur de l'Assemblée générale de son parti qu'il a présidé ce samedi 23 juillet 2022, le secrétaire exécutif de l'Union des Forces Républicaines a dénoncé l'amaterisme du CNRD dans la conduite de la transition depuis son avènement au pouvoir le 5 septembre 2021 et qu'on peut asseoir son argumentaire sur une base, Sekouya Yabari a brandi qu'on prouve ceci. Quand ils ont remonté le CNRD, ils ont ramené combien d'ambassadeurs ? 34 au total. Ignorant les conséquences de cela parce qu'ils sont dans une transition, ils ne sont ni légitimes ni légaux. La légitimité c'est le peuple qui donne, la légalité c'est la loi qui donne et donc ce sont les élections qui donnent cette légalité. A-t-il enseigné ? Dans la poursuite de sa communication, l'ancien député a dit qu'après que le CNRD ait ramené ses ambassadeurs, il n'est point fort au point d'en nommer d'autres aujourd'hui. Et pourquoi ? A Sekouya Yabari de répondre à ses termes, non, parce qu'il ne savait pas qu'en ramenant les ambassadeurs accrédités, ils ne peuvent en accréditer d'autres. C'est en ces moments qu'ils ont nommé des conseillers. Mais ceci sont des fonctionnaires internes, ils ne peuvent pas parler au nom du pays. Voilà l'une des mauvaises décisions de cette chante. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, le secrétaire exécutif de l'UFR pour étaler davantage l'amateurisme du CNRD a déclaré que la Guinée ne peut pas bénéficier des fonds des institutions internationales pour son développement parce que n'ayant pas de garantie. Il y a un seul exemple que je vais vous donner, c'est la crise du carburant. Beaucoup ne savent pas que ce sont des banques qui financent pour que le carburant rentre en Guinée. Mais nous sommes dans une transition. Les banques même se sont posées des questions sur la garantie qu'elles ont en finançant le carburant. C'est ce qui a posé beaucoup de tractations, a rappelé l'orateur. Sous-titrage Société Radio-Canada